Nous recevons ce matin le commissaire à la retraite Boubacar Sadiou. Bonjour commissaire. Bonjour. Merci en tout cas de nous faire l'honneur d'être là ce matin pour parler bien sûr de l'actualité politique mais également sécuritaire. Voilà, d'abord nous allons parler de la politique avec tout ce qui se passe en ce moment même, l'attention qui est palpable à l'approche de cette campagne électorale qui s'ouvre bientôt, dans moins de semaines je dirais. Aujourd'hui, comment justement vous analysez cette politique ? Bon, le climat politique, il faut le reconnaître, est délétère. Franchement, c'est des tiraillements, c'est des propos égourdeux entre l'opposition et le pouvoir en place. Bon, je viens d'écouter la conférence de presse des leaders de Yehu Askanoui. Bon, ce que j'ai constaté tout simplement, c'est qu'ils ont adopté une réorientation stratégique dans cette lutte-là. Bon, pour moi, ça traduit une certaine intelligence, n'est-ce pas ? On dit que quelqu'un est intelligent quand il est capable effectivement de s'adapter à une situation. Je crois qu'ils ont analysé la situation et ils ont pensé qu'effectivement qu'il faut changer de tactique. Ensuite, je crois que c'est faire preuve de pragmatisme aussi, n'est-ce pas ? Je crois que toutes choses qu'ils ne peuvent que renforcer effectivement cette opposition-là. Donc, le climat, c'est vraiment des confrontations verbales et quelquefois même physiques entre la grande coalition du pouvoir, Ben Boko Yacar, et la grande coalition Yehu Askanoui, soutenue par aussi la coalition de Wallo. Aujourd'hui, on a l'impression que la politique asphyxie un peu la population ou le quotidien des Sénégalais. Est-ce que c'est ce à quoi les Sénégalais s'attendent, d'après vous ? Oui, mais effectivement, c'est un fait normal. Moi, quand j'entends les gens se plaindre de ça, vraiment, je me dis qu'ils ne comprennent absolument rien du tout. C'est la politique qui donne le tempo, n'est-ce pas, à la vie d'une nation. Bon, souvent, on reproche à l'opposition de ne pas s'intéresser à la situation. L'opposition dénonce, mais l'opposition n'a qu'un moyen de simplement pouvoir dénoncer. Mais les moyens, les leviers, n'est-ce pas, pour changer les choses, sont entre les mains du pouvoir en place. Donc, les politiques cherchent à occuper, effectivement, les stations de commandement, les directions, etc., pour pouvoir, effectivement, vraiment influer sur la vie quotidienne des citoyens. Donc, la politique, quoi qu'on dise, qu'on le veuille ou pas, sera toujours, disons, la locomotive de la vie nationale. Les Sénégalais ont le droit de manifester. Aujourd'hui, on voit des arrestations. À chaque manifestation, aujourd'hui, je veux dire interdite. Vous étiez un jour de l'autre côté, un commissaire à la retraite. Aujourd'hui, est-ce que c'est ce qui est attendu de la police ? Bon, comme j'ai eu à le dire, j'ai dit que la confrontation, disons, le face-à-face entre la police et les populations, personne ne peut l'effacer, n'est-ce pas ? Ça, c'est dans le cours normal des choses. Parce que les populations ont des droits à exiger et la police aussi, vraiment, a un devoir d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Donc, il arrivera chaque fois, peut-être pas, ce n'est pas souhaitable d'avoir ça tout le temps, mais il arrivera toujours un moment où, effectivement, la population fera face à la police, les forces de sécurité. Celles-ci aussi auront à faire face à la population. Maintenant, pour ce qui est des manifestations, je crois que, ces temps-ci, il suffit de se référer aux décisions prises par les différents tribunaux qui ont procédé pratiquement à la relâche de tout ce qui a été appréhendé dans le cadre de ces manifestations-là. Bon, ensuite, il n'y a pas eu de manifestation. Les gens ont été arrêtés dans des conditions vraiment qui sont vraiment sujettes à caution. On prend un leader devant le siège de son parti, on prend un autre qui se trouve à 15 kilomètres du lieu de manifestation, quelqu'un qui se trouve être maire, donc premier magistrat de sa cité, et dans laquelle cité il a vraiment la liberté de marcher, de venir et vraiment de s'entrer à qui il veut, avec qui il veut. Donc, tout ça, effectivement, je crois que les juges ont compris qu'il y a eu peut-être vraiment de l'exagération, n'est-ce pas, dans certaines arrestations et qu'ils ont essayé de rétablir ça. Bon, les policiers aussi, vraiment, il faut reconnaître que, bon, ils font le travail. Mais comme j'ai eu de cesse de le dire, il faut qu'ils fassent le travail dans le respect de la dignité humaine, n'est-ce pas, et en évitant les abus qui ne servent absolument à rien du tout et qui ne font que les discréditer. Armée de nation, un slogan que l'on entend souvent aujourd'hui. Est-ce que cette situation délétère un peu et ces confrontations souvent avec les forces de l'ordre va permettre justement de rétablir cette paix et cette confiance entre la population et leurs forces de l'ordre ? Bon, effectivement, il faut reconnaître qu'il y a une rupture de confiance entre les populations et les forces de l'ordre. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que, vraiment, ça ne s'éteigne pas et que, comme j'ai dit, j'essaie de le dire également aux forces de l'ordre, il faut qu'elles refusent, n'est-ce pas, à ce que les politiciens, n'est-ce pas, vraiment coupent le cordon ombilical qui les lie à la population. Parce que, eux, tous, tant qu'ils sont, ils sont issus de la population, hein, c'est des manœuvres de gendarmes, de policiers, de maçons, de morigiers, de vendeurs de cacahuètes, etc. Ils sont issus de la population et quand le temps de service sera terminé, vraiment, ils vont retourner dans la population. Donc, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, parce qu'ils sont abstraits à la discipline, ils doivent exécuter les ordres qu'on leur donne, mais il faudra qu'ils le fassent, vraiment, dans les règles de gendarmes et dans le respect de la dignité humaine. Donc, maintenant, il faut que les autorités, vraiment, fassent tout pour asseoir des politiques qui puissent faire en sorte que la confiance que les populations doivent avoir envers leurs policiers, envers leurs châteaux, effectivement, soit rétabliée. Mais il faut reconnaître, effectivement, qu'il y a cette rupture de confiance-là, il faut vraiment renouer les liens. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez été de l'autre côté, du côté de la sécurité, en tant qu'ancien commissaire. Aujourd'hui, quels sont les risques, justement, d'une manifestation interdite ? Bon, on a vu, comme je l'ai dit, vous dites que, bon, je suis à la retraite, donc je suis, disons, décalé, mais je ne suis pas détaché, quand même, de la chose. Donc, je suis avec attention. En fait, il a été prouvé, il a été admis, que chaque fois qu'une manifestation est autorisée, moi, elle se déroule dans le calme, de manière pacifique. Et chaque fois qu'il y a eu interditeur, justement, c'est là où on voit les troubles. Donc, je crois qu'il faut que les pouvoirs publics s'efforcent, effectivement, à faire en sorte que, on ne pourrait même pas parler d'autorisation, parce que ce n'est pas assumé à autorisation. C'est un régime déclaratif. Donc, il faudrait que les pouvoirs publics, vraiment, s'efforcent de toujours faire en sorte que les manifestations soient autorisées, que cela soit la règle et que, vraiment, les interdictions soient, effectivement, l'exception. Mais, on semble, effectivement, assister à l'inverse. C'est tout le temps des manifestations, des interdictions systématiques, et les autorisations sont vraiment données de manière parcimoniale. Bon, quelquefois, j'entends les gens dire que s'il faut faire le ratio entre les autorisations accordées et les manifestations interdites, c'est-à-dire que, dans les autorisations accordées, ils prennent toutes les formes de manifestations. Les séances de tam-tam, séances de lutte, simbou, etc. Donc, ça, si vous agrégez ça, ça va vous donner un ratio, vraiment, n'est-ce pas, qui est favorable au pouvoir public. Et, justement, si elle est interdite, il y a beaucoup de conséquences, beaucoup de paramètres à prendre en compte, justement. Quels sont ces paramètres ? Donc, on dit que la manifestation peut être interdite s'il y a deux conditions cumulatives qui sont réunies. À savoir que, bon, il y a des soupçons au niveau de leur République, n'est-ce pas, des risques de troubles à leur République, mais également que l'autorité administrative puisse exciper du fait qu'il n'y a pas suffisamment de policiers pour pouvoir encadrer ça. Si ces deux conditions ne sont pas cumulatéralement réunies, vraiment, je crois que l'interdiction est faite sur la base d'éléments d'appréciation, disons, discutables. Bon, si on prend, par exemple, pour ce qui est de la manifestation d'aujourd'hui, Bon, on a vu les raisons données par tous les préfets, mais il n'y a que le préfet de Fatigue qui a, effectivement, justifié, de manière vraiment légale, effectivement, l'interdiction qu'il a eu à donner. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il se sent d'abord des troubles à leur République, mais également qu'il n'y a pas suffisamment de force pour pouvoir encadrer les manifestants. Mais les autres ont invoqué vraiment des éléments qui n'ont absolument rien à voir avec la manifestation, avec l'interdiction ou l'autorisation d'une manifestation. En cas de forcing, on entend souvent parler d'infiltration, justement, également de manifestants qui ont saccagé, entre autres, des biens publics. On entend également parler de force spéciale. Commissaire, c'est quoi une force spéciale ? Bon, la force spéciale, franchement, je ne la connais que dans le dispositif, dans l'architecture sécuritaire d'un État. Mais à part ça, la force spéciale, ailleurs, vraiment, je viens d'entendre ça. Et puis, voilà, je viens d'entendre ça. Et puis, je crois qu'il faut que les gens aient vus de toujours jouer avec les termes de terrorisme, de rebelle, etc. Bon, les gens semblent en faire, comment dirais-je, un gâché, n'est-ce pas ? On l'évoque à tout bout de chat, etc. Bon, ça me fait, comment dirais-je, remonter aux événements de mars 2021, n'est-ce pas ? Des autorités, un ministre de l'Intérieur, un ministre de la Justice, un ministre des Affaires étrangères, ont tous vraiment, comment dirais-je, adopté les mêmes éléments de langage. Il y a des forces occultes, il y a des forces rebelles, il y a des terroristes, etc. Mais de tout ça, vraiment, personnellement, je dis que, moi, personnellement, je n'ai ni courant, je n'ai ni courant pas. D'ailleurs, il y a un officier de l'arme sénégalaise qui, quelques jours après, a fait une sortie pour démentir tout ça. Parce qu'en présentant la chose comme ça, on donne l'impression que nous avons des forces de sécurité et de défense qui sont là et qui ne font que dormir, n'est-ce pas ? Que c'est des flémards, c'est des pantoufles, n'est-ce pas ? Et que n'importe qui peut entrer et sortir de ce pays-là armé sans qu'ils puissent les identifier. Je crois qu'il faut être sérieux, quoi. Il y a de la crédibilité dans l'action des forces de défense et de sécurité, notamment la communauté du renseignement. Donc, vraiment, il ne faut pas qu'ils s'amusent à fragiliser ça. Ils font du bon travail, de l'excellent travail, qui font qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été anticipées. Aujourd'hui, on entend parler souvent de terroristes, de forces spéciales, de forces occultes, de rebelles, entre autres. Qu'est-ce que cela crée exactement ? Oui, mais ça ne peut que créer une psychose au niveau de la population, n'est-ce pas ? Bon, j'ai l'impression que peut-être que c'est fait à deux cents, peut-être qu'on installe cette psychose-là. Vraiment, le Sénégalais n'en est pas là. Vraiment, je vous le dis, nos forces de défense et de sécurité veillent au grain. Bon, ensuite, souvent, on évoque le cas du Mali, on est entouré par une ceinture de feu. Mais je vous dis ici que ce qui se passe au Mali ne peut pas se passer ici, au Sénégal, pour diverses régions, historiques, géographiques, sociologiques, religieuses, et j'en passe. Donc, vraiment, je crois que, bon, je n'excuse pas qu'il y ait possibilité, effectivement, de voir quelques éléments perturbateurs entrer dans le territoire. Bon, parce que nous, on est à l'abri de la menace. Mais il ne faudrait pas qu'ils en fassent une façon, un pontif, au point que, effectivement, les gens pourraient penser qu'ils sont dans tous les coins de rue. Il y a un officier de l'armée qui n'est plus en activité, mais qui a eu à dire qu'effectivement, que ces gens-là ont occupé le Sénégal, qu'ils sont partout, qu'ils ont imbibé le pays d'essence, et qu'il suffisait tout simplement de frotter un brin d'almètre pour que le pays s'embrasse. Mais ça, c'est des élus qui règent. Je crois que, vraiment, il ne faut pas en arriver là. Hassan Djouf a été donc taxé de terroristes. terroristes, Tunkara également. Aujourd'hui, un certain Akhenaton. Aujourd'hui, comment vous analysez cette situation ? Bon, ça, je ne peux pas trop m'avancer là-dessus, mais ce que je conserve, c'est que, tout simplement, pour ce qui est de Hassan Djouf, je crois que la thèse du terrorisme n'a pas tenu. Pour ce qui est de Tunkara aussi, ça n'a pas tenu. Mais par contre, aussi, vraiment, permettez-moi de dire que, aussi, bon, chacun a sa façon d'exprimer ses revendications, d'exprimer ses opinions. Mais, personnellement, vraiment, je dis que, bon, moi, je ne suis pas pour les injures. Je ne suis pas pour les injures. Encore que, maintenant, c'est la plus haute autorité de ce pays-là qui semble cautionner ça, lui qui a reçu tout récemment un certain californe qui a agonisé toutes sortes d'injures, le concernant, concernant ses parents. Donc, finalement, on ne sait pas à quel sens vouer. Bon, maintenant, vraiment, la police, les forces de sécurité travaillent dans la discrétion et dans la confidentialité. Donc, je crois qu'il faut leur faire confiance, bon, en espérant qu'effectivement, c'est sur la base d'éléments solides qu'ils portent certaines accusations. Mais, il a été prouvé aussi que, souvent, les accusations portant sur le terrorisme, bon, finalement, après, on se rend compte que, bon, ça ne tient pas. Bon, c'est ça l'évidence et c'est ça l'effet aussi. Merci beaucoup, commissaire Boubaka. Sajjo. Merci. Il n'y a pas de problème. Je suis à votre disposition.